Bonjour c'est CryptoLise, aujourd'hui on va parler de XRP, la crypto-monnaie de la blockchain Ripple. Alors, on va faire un point plutôt sur XRP pour voir un petit peu où on en est, parce qu'XRP avant tout c'est une blockchain qui est spécialisée dans les transferts monétaires, avec beaucoup d'avantages, c'est que déjà ils ont beaucoup de clients institutionnels et mondiaux et internationaux, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est instauré comme étant une institution dans les transferts monétaires à travers de la blockchain, on a une décentralisation au niveau des infrastructures, on a des paiements en 3 secondes, on a tout l'écosystème qui est mis en place autour des paiements pour pouvoir faciliter les paiements, donc on a vraiment en fait tous les outils nécessaires pour pouvoir faire. Outils, oui, voire même plus, parce que nous avons à côté XRP Ledger, qui est la blockchain et les outils de la blockchain XRP, pour pouvoir attirer un écosystème et pouvoir développer des applications sur XRP, chose qu'on a commencé à voir très fortement sur les derniers mois où on commence à avoir une grosse communication dessus, et qui montre justement qu'on a une forme d'incentive qui est en train de se créer. Alors, XRP, on en parle aussi beaucoup, parce qu'ils sont contre la SEC depuis un certain temps en procès, que c'est une bataille juridique qui est quand même extraordinaire, parce que c'est la première fois que nous avons une société dans la blockchain qui fait face à la SEC et qui arrive justement à tenir tête à la SEC sur la notion de déclaration de securities. Et là-dessus, c'est déjà, ne serait-ce que par ça, une victoire de XRP, même si la finalité de la SEC et du procès, on n'aura la finalité que très tard, globalement, fin de l'année, voire l'année prochaine. Par contre, il a été dit, et ça déclarait, que si jamais la SEC, en tout cas XRP, perdait la SEC, XRP partirait des Etats-Unis et irait voir ailleurs, de toute façon, de tous les cas. Et il est vrai que leur société n'a pas besoin d'être en stanche aux Etats-Unis pour pouvoir effectuer des transactions. Donc l'impact réel du gain ou de la perte de la SEC ne sera que momentané, je pense, par rapport à XRP. Néanmoins, on a autre chose. On va parler plutôt technologique, qui est au niveau de XRP Ledger, sur lequel on commence à avoir une structuration d'un écosystème fort. Moi, ce que j'attendrai, en tout cas, de XRP, serait la mise en place, réellement, d'une forme d'interopérabilité forte pour pouvoir intégrer XRP dans le reste de l'écosystème des blockchains fort. Là-dessus, on aurait justement un écosystème fondamental qui serait structurellement plus fort que maintenant et sur lequel on aurait la place réelle d'XRP dans l'ensemble de l'écosystème. Et on aurait justement le gain de cette expérience monumentale et de cet ensemble de clients sur le transfert monétaire dans l'ensemble de l'écosystème blockchain et sur lequel on aurait justement tout pour réussir par la suite. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi, bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à Cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique, bien évidemment, ainsi que les futures, la gestion des futures, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le Premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va terminer la partie fondamentale, on attaque la partie technique, partie technique qui est intéressante, qui structurellement a été effectuée. C'est une prochaine qui est très vieille, donc il me manque des informations sur ce groupe de Binance, mais néanmoins, ça nous donne l'information structurelle de ce qui a été fait, donc avec cette accumulation qui a été terminée en mars 2020 avec accélération haussière, qui s'est faite en plusieurs temps d'ailleurs. Première accélération, retracement, retravail de la zone de devant, réaccélération forte en avril 2021, période très faste pour la DeFi et notamment la saturation d'Ethereum. On avait beaucoup beaucoup d'applications et donc forcément on cherchait d'autres solutions pour pouvoir déployer et on avait un écosystème blockchain qui était en pleine effervescence avec à chaque fois des nouveaux ATH qui étaient structurés. Ce qui a été le cas au niveau de XRP qui s'est effectué d'ailleurs en un ATH et ensuite une structuration tout de suite avec ARST. Donc on est dans une distribution de Wicof, schéma classique Wicofien, distribution, donc on arrive d'un mouvement haussier, on distribue les bénéfices, on va aller chercher plus bas pour ensuite aller retravailler la zone haute effective. Donc BC, ARST, SO, sign of weakness, donc nous sommes actuellement dans le sign of weakness, donc on est descendu en dessous de l'AR, donc c'est classique en termes de Wicofien, BC, ARST, SO. Ce que l'on attend c'est un UT, voire potentiellement un UTAD, d'accord ? Donc deux nouveaux ATH, à minima 1 pour lutter, voire potentiellement les deux, avec la schématique complète. Donc c'est ce que l'on attend au niveau de la distribution, avant d'entamer une continuité baissière pour une restructuration du cours, baissier en tout cas avec une cassure du saut, donc une cassure de la zone que nous sommes en train de mettre en place ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette chute qui s'est effectuée, donc chute qui a été accentuée fortement par mai 2021, avec chose qu'on retrouve sur l'ensemble des cryptos, de toute façon dans tous les cas, nous avons cette accumulation verte qui s'est structurée en PSY, SC, ST, donc arrêt de la tendance baissière, ça a une climax. On reteste cet arrêt de tendance baissière, on va travailler les zones supérieures et notamment la prise de liquidité du PSY, et ensuite on va retravailler la zone inférieure, on casse la zone inférieure et on forme un STB, donc prise de liquidité, de cette zone SC, ST, qui a été renforcée d'ailleurs par deux ST, ici, premier ST, deuxième ST, donc on a un appui fort, voire même on pourrait dire que ce troisième, ici c'est un troisième ST. Et ensuite nous avons un travail de fond dans le STB qui est en train de se mettre en place, avec une autre accumulation, avec SC, AR, ST, STB, et ici nous avons encore une fois une accumulation, SC, hop, ici, AR, ST, et ce que l'on attend potentiellement c'est un STB, encore une prise de liquidité, voire potentiellement la mise en place d'un spring, un spring qui peut être très agressif, donc avec une accélération haussière, travail de la zone, ici, de cet order block qui se trouve entre 0,7 et 0,8, donc sur lequel d'ailleurs on va le noter tout de suite, nous avons un order block, où on pourrait retrouver, en effet, le cours, retravailler cette zone-là, pour ensuite faire une continuité baissière. Continuité baissière qui nous amènerait potentiellement dans les deux zones de liquidité que l'on trouve ici, qui sont en bas de ma spot zone, qui sont 0,23 et 0,17, sur lesquels on pourrait retrouver le cours. Par contre, ce qui est très intéressant de noter, c'est que nous avons une résilience de XRP par rapport à la crise de liquidité que nous avons eue sur le BTC d'Ethereum, chose qu'on retrouve dans un certain nombre d'alcoins, mais qui est d'autant plus vraie, sur le XRP, où nous avons aussi une crise de l'ACEC, donc une crise fondamentale qui rentre dedans, et nous avons un impact très faible, entre la crise de l'UST et la crise de Celsius et de la liquidité d'Ethereum, nous avons uniquement une chute de 13% contre une chute de plus de 30% sur le BTC. Donc on se retrouve bien sur un écosystème crypto, en tout cas d'alcoins, qui est allégé et sur lequel on a déjà des spéculateurs qui sont grandement partis. Donc on a eu une grosse forme de capitulation, et là, le fait de voir des mouvements assez faibles, structurels, qui sont en train de être mis en place, prouve que justement, cette phase de capitulation a été, en tout cas, grandement effectuée sur lequel nous avons. Alors, pourquoi viser plus bas ? Parce que, notamment, nous avons aussi un objectif, qui est l'objectif ici de continuité baissière, entre l'AR, cette impulsion baissière qui nous a donné ce grand mouvement-là, donc AR, retracement, retest de l'AR, sur lequel nous avons laissé de la liquidité super, et qui a entré justement ce mouvement baissier. Ce mouvement baissier, sur une extension, nous avons une concordance entre l'objectif 2, donc objectif classique d'extension de Fibonacci, sur lequel nous avons une concordance avec la liquidité de ce retracement, ici, de cette première impulsion haussière. Donc on a quelque chose dont on va appeler forcément le prix. Donc on va avoir, en tout cas, à un moment donné, un travail de cette zone-là, en tout cas, c'est ce que j'attends, loin de mon côté. Alors, est-ce que c'est un bon moment pour s'exposer à XRP ? Déjà, beaucoup de personnes qui sont déjà dans XRP le sont depuis très longtemps, et ceux qui n'ont pas capitulé sont des aficionados et ne risquent pas de vendre. Par contre, si vous, cet actif, vous intéresse, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Oui. Est-ce qu'on va descendre plus bas ? Ce n'est pas encore sûr. On a un appel de prix. Si vous êtes intéressé par cet actif, vous pouvez commencer à vous exposer légèrement en contrôlant votre exposition sur XRP, à savoir qu'en termes de niveau, on peut avoir un nouvel ATH sur une extension de Fibonacci de vague 1, vague 2, donc vague 1, vague 2 et IOTIS pour une vague 3. Ce que l'on attend, c'est le 1,618, nombre d'or d'extension classique, objectif classique d'une grande vague 3, avec un XRP qui serait à 3,03$, ce qui nous ferait une belle progression entre le niveau actuel, qui serait quand même 1,10 structurel, sur, en tout cas, un actif qui existe déjà depuis un certain temps, qui a fait ses preuves, qui a déjà une forme de clientèle. On achète une part de société sur lequel, clairement, je dis, on achète une part de société, c'est surtout faux, mais c'est un peu l'idée que l'on dit, on participe à cette société en achetant du XRP, sur lequel est une société qui a déjà beaucoup de clients, qui a fait ses preuves, et qui a montré que, techniquement, ils sont capables d'assurer une grosse partie de la mise en place, et aussi de ce qui va se passer dans la seconde phase d'accélération haussière, que l'on va retrouver, je pense, sur le marché. On ne sait pas, est-ce qu'on va la retrouver cette année ou l'année prochaine, mais néanmoins, on sait qu'on aura une phase haussière, et je pense que l'XRP, contrairement à cette phase haussière que l'on a vue en fin d'année 2021, qui n'a pas tant profité à l'XRP, je pense que, sur une prochaine accélération d'un bullrun entier, on va retrouver un XRP peut-être beaucoup plus en forme avec ses nouvelles ATH, qui, techniquement, nous attend. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si tu as aimé, et rejoins-nous sur Discord. C'était avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite !